Depuis Ulan Bator, capitale d'une énergie anarchique folle, il faut prendre un grand bus. Depuis la gare routière pour arriver à Arverer, dans la province de l'Owurhangai, sept heures plus tard. Mais tout dépendra de la route, du chauffeur, des tempêtes. Puis il faut reprendre un petit bus pour faire 80 km sur la piste. Une vingtaine de passagers dans ce véhicule de neuf places. Chauffeurs, ados, femmes enceintes ou avec enfants, amis, parents, parfois alcoolisés, trois heures de step à perte de vue. Parfois, le minibus déglingué s'arrête à côté d'une urte, donne une lettre, un colis, un sac de viande, de raie ou de farine, un sourire entendu puis repart. Arrivé à Bayangol, village de 3 800 âmes dont la grande majorité vit dans la campagne environnante. Campagne ou plutôt des airs arides. L'horizon se perd en lignes très légèrement courbes. Du centre du village, nous en voyons la fin de toutes parts. À la fois fascinant, beau, à la fois rassurant de proximité et angoissant d'immensité. On entend souvent dire que la Mongolie est une terre de contraste. Ici, la chaleur humaine est foudroyante, tout autant que le désert est immense. Dans ce village, une mairie, trois épiceries, un commissariat avec vue sur le désert, un collège internat, une salle de sport où s'organisent régulièrement des matchs de volet. Et puis un hôpital, animé au quotidien par des femmes qui, chaque soir, fabriquent elles-mêmes leurs compresses pour le lendemain. Ici, c'est comme ça, me répète souvent Boudje, mon amie de longue date, qui me raconte son pays, son histoire, qui me fait aimer sa richesse et rire de ses contradictions. Ça, c'est le nord-ouest du village, qui s'appelle Onder Onder. Je suis accompagnatrice de deux étudiantes infirmières françaises. Je suis également sage-femme à la retraite. Je suis secrétaire adjointe de l'association APO, qui est l'association Pays d'Allier-Uvur-Kangai, qui a pour mission d'aider cette province de Mongolie dans tous les domaines que cette province le soit. Il y a un travail de fou, franchement, c'est très bien. Je suis impressionnée. Qui est par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que c'est par ordre alphabétique ? Est-ce que c'est rangé comme ça ? On inspire en basculant la tête en arrière. Nous nous sommes surtout occupés de promouvoir l'éducation à la santé auprès d'enfants de maternelle. Mais après, nous sommes partis surtout sur les campagnes de vaccination dans la STEP chez les familles nomades. On a également fait des échanges de pratiques professionnelles sur la réfection de lits et la manutention des patients, entre autres, sur l'hôpital de Bayanundur. Sur l'hôpital de Bayangol, nous sommes venus également pour l'éducation à la santé. On a également rencontré un groupe de femmes enceintes, chez qui nous avons parlé de toutes les préventions chez la femme enceinte. À cause du tabac, on peut avoir des accouchements prématurés et un retard de croissance du bébé. Et à cause de l'alcool, le bébé, on provoque chez le bébé des souffrances importantes, telles que vous voyez les images ici, des handicaps mentaux. Les échanges avec la population et les professionnels sont quand même très riches et avec le peu de moyens qu'elles ont, sont très créatives. Elles n'ont pas d'eau courante, elles n'ont pas de toilette. malgré tout, les patients sont soignés. Et c'est grâce à leur invention. Ils ont tout dans la tête. Oui, parce qu'elles pensent à vous faire à l'hôpital pour fermer les sachets. Mais je n'aurais pas pensé. L'intérêt, c'est de voir qu'avec peu de choses, on peut quand même réaliser des soins. Que de toute façon, il faut se remaser sur l'humain. Il faut se recentrer sur l'être humain, et que c'est tout à fait ce qu'elles ont fait. Après, il faut s'immiscer dans les familles pour comprendre leur culture. Et on n'est pas là en tant que donneurs d'ordre. On n'est là que pour les aider et les conseiller. Et on ne va pas calquer notre culture européenne sur la leur qui est déjà très riche. Connaître les habitudes qui sont différentes des nôtres, en fait. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas pour savoir ce qu'ils font. C'est pour faire de l'éducation à la santé. On ne va pas leur dire de se laver s'ils n'ont pas la possibilité. Il faut qu'on sache leur coutume. C'est surtout beaucoup d'humilité. Et je dirais qu'il faut surtout recentrer les étudiantes sur l'image qu'on renvoie. Nous, la France, ne pas dire « nous les Français, on sait ». Ce n'est pas ça. C'est « nous les Français, on peut… » « De quoi avez-vous besoin ? » Et on vous apporte les conseils nécessaires pour que vous fassiez. N'on ne fera pas à leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada